Sud Radio Regarde Femme, Michèle Vianès. Bonjour Michèle Vianès. Bonjour Jean-Marie. Présidente de l'organisation non gouvernementale Regarde Femme. Aujourd'hui, Michèle, vous voulez nous parler de la loi pour garantir l'égalité et la liberté dans l'attribution du choix du nom. Elle a été adoptée par les députés en première lecture. Oui, alors que c'est une révolution qui concerne notre identité, l'identité des personnes. Cette nouvelle loi qui vise justement à faciliter le changement des noms n'a pas fait l'objet de discussions ni dans les médias ni dans la société. Alors avec ce nouveau texte, toute personne majeure pourra une fois dans sa vie décider de prendre le nom de sa mère, de son père, ou comme c'est déjà le cas depuis 1985, d'accoler les deux dans l'ordre de son choix. Et tout ça par un simple formulaire à remplir à la mairie de résidence. Pour les enfants mineurs, l'accord entre les deux parents sera nécessaire et à défaut, les juges aux affaires familiales pourront être saisis. Et pour les enfants qui sont âgés de plus de 13 ans, son consentement au changement de son nom sera nécessaire. Oui, ça paraît logique d'ailleurs. Alors les mères divorcées, Michel, sont confrontées à des problèmes quotidiens quand leurs enfants ne portent pas leur nom. Il faut le rappeler. Oui, en effet. C'est là que la demande vient d'un collectif de mères qui élèvent seuls leurs enfants. Et elles doivent en permanence apporter la preuve de la parentalité au moyen d'un livret de famille quand leur nom ne figure pas à l'état civil de leurs enfants. C'est franchement insupportable. D'autant plus que depuis 2002, la transmission automatique et exclusive du nom du père à l'enfant a été supprimée. Mais les pratiques n'ont absolument pas été modifiées puisqu'encore aujourd'hui, 82% des enfants continuent de porter exclusivement le nom du père. Alors c'est une habitude séculaire. Ça vient d'où d'ailleurs ? Oui, ça vient du patriarcat. D'ailleurs, avant, on parlait du patronyme. C'est depuis 2002 où on parle du nom de famille. Donc on a changé déjà. C'est important. Et puis, il y a plusieurs raisons. D'abord, quel ordre choisir entre le nom des deux parents ? En Espagne, par exemple, c'est le père d'abord, la mère ensuite. Au Portugal, c'est l'inverse. C'est la mère d'abord, le père ensuite. Mais avec les deux parents du même sexe, même l'Espagne aujourd'hui a été confrontée au problème. Et puis, pour revenir en France, si les parents ne sont pas d'accord, c'est le juge qui décide dans l'ordre alphabétique. Or, si on choisit l'ordre alphabétique, il y a des noms de famille, celles qui commencent par les dernières lettres de l'alphabet, viennaises par exemple, vont disparaître dans les futures générations. En Belgique, la question, ce n'est pas une histoire belge, mais ça a vraiment beaucoup parlé. Il avait été proposé, entre autres, qu'une année sur deux, ce serait l'ordre alphabétique inversé qui sera adopté. Vous voyez les complications. Ça paraît simple, mais en fin de compte, c'est très compliqué. Et en plus, certains parents ne veulent pas transmettre le problème à leurs enfants. Puisque, une fois que leurs enfants se marieront et auront des enfants, ils devront choisir un seul nom. Or, ils vont choisir un des deux parents et éliminer l'autre. Donc, ce qui risque encore d'être source de conflits. Donc, c'est vraiment important. Et puis, je dirais dans la famille, élargi, chaque enfant pouvant choisir le nom qu'il veut garder, les frères et les sœurs de la première génération n'auront plus le même nom. Donc, voilà. Alors, cette loi qui est censée simplifier, elle crée quand même d'autres problèmes. Et elle va être discutée au Sénat la semaine prochaine. Et je pense que là aussi, les échanges vont être à suivre. On verra bien ce qui va être décidé. Et nous verrons bien d'ailleurs la semaine prochaine avec vous. Quels noms nous porterons ? Merci beaucoup, Michèle Vianès. Merci à vous. Présidente de l'organisation non gouvernementale Regards de Femmes. Et je vous dis à samedi prochain. À samedi prochain.